bonjour à tous aujourd'hui je vous propose un cocktail je vous propose de travailler sur le dérivé de ce qu'on appelle un mojito en virgine mojito sans l'alcool je vais vous proposer donc un dérivé de ce cocktail on est toujours à la maison confinés et on fait avec les moyens du bord j'ai pour ce faire deux variétés de sirop de sucre de canne un sirop de sucre de canne nature que vous avez ici et un légèrement parfumé à la menthe si vous souhaitez tricher un petit peu pour moins écraser la feuille de menthe pour que ce soit plus joli dans votre verre je travaillerais avec un rhum agricole également en théorie sur le vrai mojito on travaillait avec un rhum de marque baccardi c'est ce qui se fait le plus souvent je n'ai pas également d'eau gazeuse je vais rajouter dans ce qui me concerne dans ce cocktail une limonade artisanale bio donc pour commencer je sélectionne un verre relativement solide un verre relativement épais pourquoi parce que vous allez avoir à écraser les premières feuilles de menthe dedans comme ceci alors n'hésitez pas à la belle menthe voilà cinq six belles feuilles de menthe que vous pouvez commencer à écraser un petit peu je vais ajouter alors j'ai triché je n'ai pas de mortier de pilon pardon adéquate donc je triche avec quelque chose relativement avec un bon avec un bourbon pour pouvoir écraser mon fond je vais donc mettre mon sucre de canne mon sirop de sucre de canne dans mon verre alors la contenance à peu près entre 2 et 3 centilitres pas plus vous allez vous apercevoir que c'est relativement sucré en plus si vous mettez comme moi aujourd'hui de la limonade artisanale ou limonade quelconque ça va resucrer un petit peu votre cocktail donc il faut pas trop abuser avec le sucre voilà donc l'idée c'est pas de faire une bouillie pas du tout je vais ensuite incorporer mon citron vert que j'ai au préalablement découpé en petits cubes pas trop petits pas trop gros donc pareil un deux quatre six équivalent d'un demi un demi citron pour un verre c'est pas mal il faut que ça sente le citron vert voilà donc l'étape se termine presque ici si vous souhaitez le faire sans alcool ne vous reste plus qu'à ajouter la glace pilée et l'eau de sel enfin l'eau gazeuse ou la limonade en ce qui me concerne je vais rajouter de la glace pilée que je viens de frais de mixer fraîchement donc pour ceux qui ont un mixeur c'est très facile vous allez obtenir une mousse enfin une neige un petit peu comme ceci pour ceux qui n'ont pas de mixeur et qui ont la possibilité de faire de la glace pilée autrement je vous conseille une méthode à l'ancienne qui consiste à envelopper 5 6 cubes de glace dans un torchon et de fermer ce torchon et de le taper alors c'est un peu violent effectivement je vous le cache pas de le taper sur le coin de l'évier pour vous donner des éclats de glaçons voilà donc j'ai mon nourriture je viens d'incorporer ma glace si je souhaite arrêter là pour faire du sans alcool je n'ai plus qu'à incorporer mon eau gazeuse ou ma limonade en ce qui me concerne je vais rajouter donc l'équivalent de 4 centilitres on a dit que le suc c'était entre 2 et 3 centilitres le rhum ce sera 4 centilitres si vous n'avez pas de doseur vous utilisez un compte à rebours à l'ancienne comme ce que je suis en train de vous faire regardez 1 2 3 et 4 l'idée c'est pas de verser de grosse à gros flots évidemment sinon vous allez vous retrouver beaucoup plus de d'alcool que prévu j'utilise une petite cuillère pour aller chercher un petit peu ma mixture dans le fond vous avez pu vous apercevoir que j'avais rempli presque intégralement mon verre de glace pilée c'est un cocktail avec 80% de glace non c'est un cocktail sur glace et puis donc il ne me reste plus qu'à ajouter ma limonade ou mon eau gazeuse si vous avez choisi une eau gazeuse je remplis pas jusqu'en haut pourquoi parce que ma petite décoration je pense que vous avez vu une petite décoration à base de sucre rien de plus simple à faire vous mettez une petite coupelle avec du sucre en poudre un morceau de citron vert que vous frottez autour de du haut de votre vert vous le plongez dans le sucre ça accroche directement pour les plus créateurs vous pouvez faire ça avec du sirop de menthe puisque c'est un cocktail à base de menthe ou un sirop de citron puisqu'il y a également du citron les bras vous pouvez faire un jeu de couleurs il ne me reste plus qu'à customiser ce cocktail donc je vais sélectionner une petite un petit mélangeur une petite touille au niveau des pailles je fais que les moyens du bord aujourd'hui il faut travailler avec des pailles qui sont recyclables donc des pailles jetables en carton recyclable moi c'est une paille dur plastique recyclé aussi parce que l'on utilise plusieurs fois voilà il ne reste plus qu'à ajouter une petite décoration sur ce cocktail alors vous pouvez éventuellement faire comme ceci si vous le souhaitez acheter des fraises c'est la saison les premières sont sont arrivées on est en pleine saison des fraises fraises françaises évidemment les miennes viennent de carpentras voilà je me garde un petit plumot de menthe pour agrémenter le haut de mon verre je ne le plonge pas dedans je le laisse juste en surface et comme c'est un cocktail à base de citron je peux accessoirement rajouter une tranche de citron que je coupe ici de façon à prendre le bord de mon verre il ne me reste plus qu'à nettoyer mon plan de travail et vous proposer donc ce magnifique cocktail que voici en plus en arrière ce sera pas plus mal et puis on faut se faire plaisir donc puisqu'on se fait plaisir on peut accompagner ce petit cocktail avec quelques bonbons il n'a pas de mal à se faire du bien voilà bonne dégustation à vous et à bientôt